Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end On se retrouve aujourd'hui pour une petite market update sur BTC Et on verra si on regarde un peu le Forex Donc sur BTC, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Pas grand chose On a eu cette descente depuis vendredi Elle s'est arrêtée samedi à minuit exactement Enfin dimanche pardon Et depuis on essaie de rebondir On ne s'est pas arrêté n'importe où Si on va en H4 On voit bien que on a été mêché la mèche de cette bougie Donc ça c'est l'idée candle Parce que c'est la dernière bougie vers le bas avant le mouvement qui remonte Donc j'ai noté la mèche J'aurais pu noter l'open Donc là, attends, hop J'aurais pu noter l'open, comme ça Ici Et on a des files ici Mais il y avait le H1 ici Mais bon, il était un peu plus bas Et on ne l'a pas file le H1 pour le moment On fait voir Non La mèche qui descend elle est là On ne l'a pas file pour le moment Donc qu'est-ce qu'on a sur VTC ? On a cette leg là actuellement On n'est pas repassé tout On a retracé dans l'OB H1 ici Donc on a un OB ici, bien sûr Ah, tac On en avait un autre en dessous Mais on en a un ici aussi Donc attends, hop Je vais refaire ça Parce que c'est mon H4 que j'ai décalé Et le H4 en fait Il est aligné avec cette zone Donc là tu vois Le H4 il est aligné avec rien du tout Mon bougie noire Mais si je vais en H1 C'est un bel OB Donc là Dans l'idée Si on voudrait continuer à monter Et aller file l'OB au-dessus Il faudrait Par exemple en 15 minutes Je vais se chasser On n'a pas de clôture Bon déjà dans un premier temps On est en train de chasser les l'OB Tu vois avec cette descente On est revenu dans ce Tau B Et là Il y a encore de la liquidité à prendre Pour aller dans ce Tau B D'accord en M15 Donc là En M15 Tu peux me rajouter ici Au cas où Comme ça tu sais Où est ton point d'intérêt Après Au-dessus On a été file On a été file Donc Là je vois deux choses possibles Soit D'ici On commence à faire une A, B, C On remonte dans cette zone Voir un peu plus haut Soit On vient chercher cette liquidité Qui reste ici Parce qu'il y a encore Trois lots Qui n'ont pas été sortis On revient sur le daily level Qui est ici Aligné avec le M15 Au B Et dans le pire des cas On passe tout ça Et on vient dans cette grosse zone Où c'est qu'il y a Pas mal d'ITCandle stacké H4, H1, M15 Tous ici Là en plus On a des lots Quasiment égales Bon on a une chasse Donc non ça va Ici on avait une belle impulsion Avec un ITCandle Et tout Regarde là Refil ici Parfaitement Et là on a briqué Donc Là on a une 15 breaker Aussi Ok Ouais donc Cette grosse zone Elle va m'intéresser Pour shorter Potentiellement Mais tant qu'on n'est pas dedans On ne peut pas On ne peut pas shorter Donc On va attendre tranquillement Que cette pattern Commence à push Pour se dire Ok on va sûrement Aller là dedans Et là dedans On verra ce qu'on fait Là pour le moment On est rejeté Sur cette trendline Oblique D'accord Les objectifs A chaque fois C'est les objectifs Bull Donc on va chercher Les ITBull A chaque fois Il continue d'aller chercher Les ITBull Bah le prochain Il est ici Donc à 1960 Celui au dessus Ici là Le H4 On est toujours dessus Donc on va le laisser Pour le mouvement Mais si on a le malheur D'enfoncer J'enlève les deux là Hop Et on laisse que cela Donc pour aujourd'hui Quand je regarde En une heure On a un high ici On est passé au dessus D'accord Regarde précédemment Quand tu as un high ici Un low ici Tu vois ce rebond Qu'est ce qu'il fait ce rebond Il vient chasser le haut D'accord Et le retour Il vient chasser La liquidité interne ici Il ne vient pas chercher Ton low ici Il vient chercher Tous les lots Qu'il y avait à l'intérieur On est d'accord Donc ici tu as un premier low Ici tu en as un deuxième Ici un troisième Et ainsi de suite Là ils sont où t'es low Donc tu en as un ici Un ici Un ici Avant ce mouvement Donc là Ce mouvement qui monte Pour moi c'est comme si c'était sûr Et là on est en train de corriger Donc on est en train de faire ça Donc là Il faudrait qu'on repasse Potentiellement sous ces mèches internes Elle est où ta liquidité interne Elle est ici D'accord Donc dans l'idée Dans l'idée Il faudrait qu'il revienne Sous ces lots Parce que ça c'est de la liquidité Qui dit liquidité Dit en dessous Il y a des stop loss Et si en plus Il y a des points d'intérêt en dessous Bon bah C'est des stop loss Dans un point d'intérêt Ça peut être très très bien A voir ce que va faire le marché Parce que si on fait d'ici On peut très bien faire Quelque chose comme ça Et de là On recasse Et on va là On retourne pardon Parce qu'il y a une belle zone au dessus De résistance Ici on est dans une belle zone de support H4 H1 M15 aussi Donc On pourrait avoir un mouvement De là à là Puis de là à là De là à là Donc on va voir ce que ça va faire Je pense qu'on pourra avoir encore une touche Sur le H1 OB là Un peu plus bas Voilà dans cette zone Voir même sur le daily Ça serait parfait Mais clairement Si j'ai pris ce H1 ici Avec ça Potentiellement Si je veux Niquer tous ceux qui sont rentrant long Sur cette leg Il faut que je passe sous ce low Donc Voilà Comme ici On est repassé sous le low Ici Donc après l'impulsion Si on repasse sous le low On prend la liquidité Puis on repart Ça serait parfait Donc à voir Parce que là Ça serait cette impulsion Cette impulsion Et ensuite on retrace Et ensuite on retrace Et on passe en dessous Et là on arrive sur la zone Donc là On est en zone Où on ne fait rien Parce que là Le marché Il est déjà parti depuis un moment Ce qu'il faut faire C'est Attendre Potentiellement le daily Parce qu'il n'est pas loin D'accord On a un daily très proche Donc une alerte sur le daily Avant le daily On a quelques petits C'était candle H4 H1 Qui ont été filent D'ailleurs Sur la route Donc sûrement Ça va aller Ça va descendre plus bas Malheureusement Puisqu'on les a filés Et on n'a pas changé La marque et structure Sur le rebond Là On n'a rien changé du tout On a juste mèché un peu au-dessus Donc Il fallait passer au-dessus D'ici en clôture On n'a pas fait Donc là on va descendre On va descendre Sur mon fil cette zone 39-200 Parce qu'il y a un bel été Mais en dessous Il y a des mèches égales Donc Attention quand même Sur BTC Aujourd'hui Je pense Qu'il n'a pas Il n'a potentiellement Pas fini Sa petite correction Avant le rebond Mais C'est pas loin On n'est pas loin D'avoir fini Puisqu'on arrive Sur une grosse zone De gros niveau Et Si ces niveaux Nous font pas rebondir Bon bah On rebondira nulle part Dans ces cas là Et puis on descend Et normalement Il devrait y avoir Des rebonds dans ces zones Ok Et en cas de rebond Les premières La première grosse 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 résistance Elle commence à partir De 19-7 Et elle monte Jusqu'à à peu près 19 Allez 20 000 Donc 19-7 20 000 Ca fait un range De 300 dollars Dans ce range De 300 dollars Tu as 1 H1 Fair value gap Donc 1 Imbalance H1 T'as le breaker M15 T'as le 4 heures Et t'es candle Et t'as le H1 Et t'es candle Donc Dans cette petite zone là Ok Donc c'est beaucoup Et dans le cas où On passera au dessus Bon bah au dessus Comme tu peux voir Entre 20-500 Et 21-500 Donc un range de 1000 dollars C'est un daily FVG Donc un daily imbalance Ensuite au dessus Entre 21-5 Et 22-4 C'est un H1 Fair value gap Donc un H1 imbalance Et dans ce H1 imbalance On a un daily OB Donc un IT candle journalier Un IT candle 4 heures Un IT candle H1 Un IT candle M15 Donc Tout le haut de cette zone Aligné avec le daily Pareil Parfait Donc là comme tu peux voir Regarde J'ai des niveaux stackés en haut Avec un daily Et j'ai des niveaux stackés en bas Avec un daily Donc Qui me dit Qu'on va pas faire un truc comme ça Hop Et hop C'est possible C'est possible On verra de toute façon Avec le temps Ce qu'il va faire Mais en tout cas T'as à peu près Ce que j'ai dans la tête Là en ce moment Le fait de revenir Sur une grosse zone de support Rebondir dessus Aller chercher la prochaine Et la prochaine Elle est tout là-haut Donc Quand j'ai beaucoup de niveaux Stackés au même endroit Et en plus un daily En général C'est ma zone Ça m'est jamais arrivé De me faire couiller Comme ça Après ça arrivera peut-être un jour Mais L'Amazon Je vais l'AIM aux alentours d'ici C'est pour ça que Cette Alerte n'est pas bonne Je voulais attendre Je sais qu'elle Sur le gros niveau Mais Sur du high time frame Mais le problème C'est que si t'as un daily level Entre Qui n'est pas file Bah on va sûrement file Le daily level N'est pas forcément Ce que tu attendais toi C'est à dire Pas en dessous Si le daily level Il défend le prix On n'ira pas plus bas C'est surtout ça le problème Donc pour le BTC A voir Sur la zone du daily 19.03 D'à peu près Voir la réaction En cas de réaction bullish Clôturez pas vos trades Trop rapidement Parce que si on remonte Je te dis Jusqu'au daily à 22 Bon C'est très beau trade A rentrer Maintenant Si on descend direct Sans aller voir cette zone Dites vous un truc C'est que votre longue Si vous le faites ici Vous allez prendre un gros TP Ici Cette zone là Elle est pas test Quand on va arriver dedans On va bloquer On va redescendre Je ne veux pas Qu'on redescende Sur ton point d'entrée On est TP Mets ton SLAPE Et si jamais On te sort APE Pas grave Essaye de rentrer Dans ta tendance ensuite Donc Là On a vu pour le BTC On a vu les zones On a regardé Au cas où Si jamais Ça part en cacahuète On va aller faire un tour Sur EuroUSD Parce que j'ai vu Qu'il y avait une opportunité Ce matin Sur EuroUSD Potentiellement Donc là Je suis un peu deg Parce que Le gros rel Tu vois J'attendais qu'il aille taper au dessus On n'est pas revenu Vraiment Et du coup Je n'ai pas pu Prendre le short correct Donc je ne l'ai pas pris Mais ce n'est pas grave C'est la vie Donc Là on est en 4 heures On va se mettre en 4 heures Qu'est-ce qu'on a en 4 heures Voilà Comme tu vois On est sur Un daily Même un daily Je crois Ouais on n'est pas loin Donc là regarde On a un imbalance Un IT candle Donc là C'est un OB daily ça Ok La zone Il a Après ça même au centre Ok Là On avait la même chose On a été rejeté Donc on a été rejeté Pas sur l'open Mais on a été rejeté Sur la mèche Ok Donc là on va en 4 heures En 4 heures On voit que On a toujours Ce big IT candle Qui n'est pas fil en haut Et qu'on va laisser Parce qu'il est hors du range Donc pour le moment On n'ira pas le voir Maintenant On regarde bien Où est-ce qu'on est actuellement On regarde la ligne Que j'ai tracée juste avant Et regarde ici Ce qu'on a C'est pas mal Du tout ça Surtout Que là on est en 4 heures Ça pourrait nous faire rebondir Cette zone Petite alerte ici Pour me dire Qu'on est dans le daily OB Plus le daily Enfin plus le 4 heures OB On va voir en H1 En H1 Sûrement Elle doit être un tout petit peu plus basse La POI Ouais voilà C'est cette bougie Ok Oh Et là on a quoi Le M15 Il est aligné Le M15 C'est elle Donc ouais Il est aligné Avec le H1 Je crois bien Ouais c'est ça Donc là On voit que déjà Le 4 heures Le H1 Le M15 Sont bien stack D'accord Donc cette zone Elle est intéressante Toute cette zone A partir du daily Jusqu'ici Ça va être notre zone Pour rentrer en longue Avant Bien sûr On a d'autres zones Comme là Tu vois On est dans un IT candle Là on a un autre IT candle Là on prend de la liquidité Là on va prendre de la liquidité Là on revient dans un point d'intérêt Là on reprend de la liquidité On revient dans un point d'intérêt Donc Sur la descente Il va falloir faire la même chose Et voir A quel endroit On pourrait potentiellement Bah là Je te dis Prendre le genre Pour aller jusqu'à la zone Ça pourrait être risqué Vu qu'on a déjà Bien entamé le move En daily Mais bon Regarde ici par exemple En 4 heures Au moins ça là Si on revient dedans Et qu'on casse pas au dessus De cette bougie là La petite bougie bleue C'est fini Ok Donc là 4 heures Hop Si on revient là dedans Là En low time frame Et qui me fait juste Une touchette De cette zone Et qui se barre Aïe Elle ira pas plus loin Dernier candle Qui monte Avant la descente C'est lui Alors Alors H1OB Et ensuite 15 minutes Alright Donc là Sur l'euro USD D'accord Ma zone actuelle Que je veux chercher À short C'est celle-ci Il n'y a pas Mais si on revient dedans C'est là où je veux Changer Ok Dans cette zone Pourquoi dans cette zone ? Parce que déjà H4 H1 M15 IT Candle 50% du range Et plein de gaps En low time frame Bien sûr ici FVG ici FVG ici Enfin Des gaps partout Du coup Je pense que c'est possible Je pense que c'est possible Qu'on revienne dans cette petite zone Une fois qu'on aura pris Cette petite zone Ou alors une fois qu'on va rebondir Dans cette zone Et on va revenir peut-être là-dedans Et rebondir De toute façon Il faut qu'on prenne la liquidité externe Avant de potentiellement rebondir Donc là On descend pour le moment On voit quand même que H4 4 heures et tout Et On est plutôt bérich En daily L'OB il est plus haut Il est au niveau d'ici On a un FVG ici aussi Dans cette leg Donc il faut se méfier On a un bel OB ici aussi Là on a braqué ici On a un FVG weekly On a été refil d'ailleurs Regarde le FVG weekly Combien de FB était bien refil Ouais 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 Parfait 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 Donc pour aujourd'hui Sur EURUSD Qu'est-ce qu'on va regarder Bon bah déjà On a tracé cette zone Pour potentiellement shorter Si jamais on n'a pas D'opportunité de short On a la zone juste en dessous Pour Éventuellement chercher Des market structure change Et avoir des longues Ok Donc A voir comment ça va se dérouler En tout cas Je pense que On est bon pour aller revisiter Potentiellement le bas du range Au moment on est parti Mais on va pas y aller en ligne droite On va faire des rebonds Et ces rebonds Ils vont avoir lieu Dans les zones d'intérêt Que je t'ai tracé là Ok Donc les gars C'était la petite market update Pour ce début de semaine Et je vous dis à demain Et puis on verra Ce qu'a fait le marché d'ici là Ciao l'équipe Sous-titrage ST' 501